tout va bien, par vous parler donc de device et d'X86 sur QEMU. L'idée de base est assez simple, c'est que quand on arrive et qu'on a une machine virtuelle, on arrive et on va émuler un PC classique, ce qui va nous permettre de pouvoir supporter tout un tas d'OS, tout va bien. Maintenant, ce qu'on constate la plupart du temps, c'est que sur PC, on a une grosse partie de legacy qui est là et qu'on est obligé de se traîner, au moins pour de la compatibilité. Donc quand je parle de legacy, je pense à tout ce qui est device qui sont sur le bus ISA et tout ce qui est BIOS en général. On est obligé de maintenir et de conserver tout ça, ça fait globalement chier. Et c'est des devices qui vont être utilisés pendant le démarrage, mais plus vraiment après parce qu'on va aller switcher sur des devices qui sont plus efficaces. Et en plus de ça, dans QEMU en lui-même, toute cette partie-là, c'est une partie de code qui est elle aussi legacy. C'est du code qui est relativement complexe pour réussir à émuler correctement les devices, etc. Il y a beaucoup de logique dedans et comme il y a beaucoup de logique, il y a beaucoup de bugs qui traînent un peu partout. Si on regarde globalement les vulnérabilités récentes trouvées sur QEMU, à chaque fois, c'était justement dans ce paquet de devices-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour éviter et un peu régler le problème ? Viens, on enlève tout, puis comme ça, ça ira vachement mieux. Donc, ça va nous poser deux, trois problèmes et on va voir ça. Donc, globalement, on a ça et il y a aussi d'autres aspects qui sont simplement un QEMU pour démarrer et le temps d'arriver, démarrer le QEMU, démarrer le firmware, puis ensuite initialiser le kernel, ça prend du temps. Ça ne prend pas tant de temps que ça, mais globalement, sur une machine décente, on est en train de compter plus d'une seconde pour arriver et commencer à avoir une machine qui marche. Ça fait beaucoup et on pourrait peut-être essayer justement de réduire ça. Il y a certains cas sur lesquels on aimerait vraiment avoir des VM qui sont dispo très vite et dispo très vite. En plus de ça, tous ces vieux devices, globalement, ils sont la plupart du temps sous le... Dans QEMU, on a un big lock qui traîne et il y a une bonne partie de ces devices-là qui vont être sous ce big lock, ce qui fait qu'on va avoir, dans certains cas, toute l'AVM qui va être ralentie uniquement justement parce qu'on a osé utiliser ce device. Mention spéciale, par exemple, au disque IDE, si on commence à utiliser ça et qu'on a plus de deux cœurs, dès qu'on va avoir des accès disques qui vont être faits pour peu qu'au niveau kernel, on ait du multi-cue, on va se retrouver avec une machine qui est à plat complètement parce qu'il y a tout le monde qui passe son temps et qui attend justement ce lock. Alors c'est rigolo en plus parce que les cas où on a du multi-cue sur IDE, c'est uniquement sur Windows, donc ça rajoute en plus de la lenteur. C'est rigolo. Voilà. Donc c'est cool. Donc le but du jeu, c'est réduire le temps de boot, avoir globalement une surface d'attaque plus petite, vu que j'ai pu enlever tous ces devices-là de mon virtualiseur et que j'ai pu les enlever aussi accessoirement, potentiellement de mon kernel. Ça va quand même vachement mieux. Il paraît qu'on a un peu de perf. OK. Puis ça reste quand même assez rigolo d'arriver et de faire faire un truc qui n'était pas prévu sur QEMU en l'occurrence. Donc, c'est super. Mes slides, je me répète 15 millions de fois. OK. Le truc qu'on voit, c'est tous ces devices-là. Donc les devices-là, pour rappel globalement, ceux qui nous intéressent, ça va être le disque, les cartes réseau, non pas les cartes réseau, le disque, tout ce qui va être contrôleur d'interruption, nos timers qui sont aussi gérés avec ça. Et c'est déjà pas mal. Globalement, ce qu'on voit quand on est dans un cas de virtualisation, c'est que tout ce qui est Ioport, comparé avec tout ce qui est MMIO, vont être beaucoup plus lents. Ils sont plus lents parce qu'ils sont plus lents à servir et aussi parce qu'on a de la logique derrière pour arriver et rematcher, savoir quel est exactement le port qui doit être utilisé et quel bout de code il faut aligner derrière. Donc, globalement, on a envie d'arriver et d'utiliser de la MMIO systématiquement tout le temps et ce qui est justement pas globalement pas faisable sur nos devices-là. En plus de ça, nos devices-là, ils sont fixés, ils sont à un endroit qui est hardcodé. Je sais, ma ligne série, elle a tel endroit, mon disque, il est à tel endroit. Et c'est donc, c'est pas, on n'est pas en train de pouvoir discover justement et trouver quels sont les devices disponibles, mais on va avoir notre kernel qui va arriver et qui va les taper dedans directement. Alors ça, ça va nous poser problème parce que justement, comme il n'y a pas de bus, si je l'enlève, je vais quand même, enfin si j'enlève le device, je vais quand même avoir mon kernel qui va essayer d'aller taper dessus. Donc, il va falloir régler à peu près ça. Et l'autre truc qui nous embête, c'est qu'on n'a pas de, c'est à peu près évident, mais on n'a pas de hotplug sur tous ces trucs-là. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir l'activer ou le désactiver, ce qui peut être assez désagréable. Ok. Donc, pour réussir à avoir globalement un Linux qui marche, sur x86, on n'a pas besoin de grand-chose au final. Et l'idée, c'est justement d'essayer d'arriver et de n'avoir que ces éléments-là, que strict minimum, en essayant de désactiver la recherche des autres dans Linux. Alors, Linux est assez sympa à ce niveau-là, parce qu'il est configurable, que ce soit au build-time ou au lancement. Donc, on va tricher un peu et essayer de voir tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ? Déjà, dès qu'on va se retrouver avec, enfin, quand on a une machine, on a besoin de savoir où est la RAM. Alors, où est la RAM ? Ce n'est pas si évident que ça sur x86. Sur une machine normale, on sait qu'on a une adresse de base, et ensuite, on a de la RAM partout, tout le temps, sur la taille de la RAM. Donc, on a juste globalement besoin d'avoir deux trucs, c'est quoi le début, c'est quoi la fin. Sur x86, on s'est dit, parce que c'était rigolo, peut-être, je ne sais pas, enfin, c'est surtout historique, qu'on allait avoir des petits trous un peu partout. Et donc, une première zone au début, une zone après, etc. Parce que, historiquement, on a un vieil adresse de base qui ne faisait, par exemple, qu'un meg. Donc, on s'est dit que, t'inquiète, les 640 premiers cas, ça va être pour ma RAM. Après, on va mettre notre firmware. Ensuite, derrière, on va remettre de la RAM, parce que, justement, on a un adressage plus grand. Et puis, finalement, ce serait vachement rigolo d'avoir un gros trou à cet endroit-là, parce qu'on a des devices qui pourraient arriver à ce moment. Voilà, c'est génial. En fait, on voit, quand on regarde l'espace d'adressage d'une machine X86, en physique, on voit, en fait, les strates de développement de la machine. C'est rigolo, hein. C'est simple, c'est 16 bits, j'ai un méga, ok, j'ai un petit trou à cet endroit-là, avec des trucs louches. Ensuite, au-dessus de 4 gigas, c'est marrant, c'était quand on était en 32, et bien là, à ce moment-là, j'ai à nouveau un petit trou, etc. Pas non, il est gros, celui-là, mais bref. Voilà. Ok, donc, on a besoin, pour ça, de savoir où sont, justement, ces zones mémoires. Pour trouver ces zones mémoires-là, le truc qu'on fait habituellement, c'est qu'on demande au BIOS. Ok, donc il va peut-être falloir trouver un moyen de... Il va falloir trouver un moyen de donner ça. Derrière, on a besoin de devices. On a besoin de devices qui soient rapides et efficaces. Donc, pour ça, sur des machines virtuelles, ce qu'on a, c'est, en tout cas sur QEMU, c'est des devices qui s'appellent Virtaio. Bon, ils sont rapides, ils sont sympas. Ils ont été faits correctement pour être... Pour ne pas avoir un overhead trop gros sur de la virtu. Et ils ont le bon goût d'être sur un bus qui est découvrable, donc sur le bus PCI. Ok, un bus PCI, ça a l'air pratique. Globalement, le truc qui définit un PC moderne, c'est un bus PCI ou PC Express. Ce serait bien d'avoir ça, parce que sinon, ça ne va pas réussir. Très bien. Ensuite, j'ai besoin potentiellement d'arriver et de trouver où sont mes autres CPUs si je n'en ai pas qu'un seul. Comme une fois, au démarrage d'une machine, je n'ai qu'un seul CPU qui est lancé, donc c'est le BSP. Et derrière, il va falloir aller activer tous les autres. Pour les activer, il faut savoir où ils sont. Donc, où ils sont et surtout comment on leur parle. En fait, on ne sait pas où ils sont. Ce qu'on a, c'est l'adresse de leur contrôleur d'interruption. Et avec cette adresse-là, on va justement pouvoir leur envoyer un message pour leur dire « Hey, démarre ! » Voilà. Donc, on va avoir besoin de ça. On va avoir besoin de nos appics aussi, donc les contrôleurs d'interruption. Ça, logiquement, on devrait réussir à les trouver dans ce qu'on appelle les tables ACPI. Très bien. Il paraît que c'est pratique d'avoir des timers sur une machine. Je n'ai rien pour pouvoir arriver à avoir un scheduler tick. Un scheduler tick, déjà, c'est pas mal. Ça peut suffire. On a besoin d'arriver, d'être capable de mesurer du temps et aussi de mesurer l'heure. Donc, pour ça, mesurer le temps, on a déjà des LAPIC qui sont dans notre CPU. Donc, logiquement, il n'y a pas besoin de les rajouter en plus. Ça devrait marcher. En pratique, non, mais ça devrait marcher. On va avoir besoin, donc, potentiel d'un device un peu moderne pour avoir des timers. Donc, on a du HPET, potentiellement. On va voir qu'il nous fait chier aussi, celui-là. Et pour tout ce qui est RTC, ça doit être le seul sur une vraie machine ou presque, ça doit être l'un des rares devices sur lesquels on utilise encore le device legacy. C'est pas grave, on est sur de la virtu. Du coup, on a KVM qui nous fournit, là, en l'occurrence, un device para-virtualisé qui marche correctement. OK. Donc là, on arrive à voir qu'on a à peu près tous nos devices. On peut espérer que, s'il y a lignement des planètes, on va réussir à configurer une machine avec très peu de devices, enfin, avec juste les devices qui nous intéressent, et dropper tout le reste. Donc, juste les devices qui nous intéressent, c'est-à-dire, dans une VM, on est pour des serveurs globalement, donc du disque, un disque et une carte réseau. Donc ça, ça va être sur le bus PCI. Il me faut donc un bus PCI. OK, il me faut un moyen de trouver ou découvrir le bus PCI. Un bus PCI de base, on y accède via AyoPort. Pour rigoler, on aimerait bien se dire que les AyoPort, c'est vieux et nul, et donc on va les dropper. Donc, ce qu'on a sur PCI Express, c'est qu'on peut arriver et avoir tout notre bus PCI Express qui est découvrable, encore une fois, dans des tables ACPI, et récupérer des adresses, donc des mêmes Ayo, qui vont aller un peu plus vite, pour pouvoir accéder à ce device. Donc, ce device-là, nos CPU, ils vont être découvrables via CPI. Notre RTC, il va être découvrable via CPI. Notre HPET, il va être découvrable via CPI. On dirait qu'on a besoin de table ACPI quelque part à un moment. Ça a l'air d'être le truc nécessaire. Et voilà. OK. Et puis, il nous faut un truc quand même, il faut qu'on soit capable de charger le code de notre OS à un moment donné. Habituellement, charger le code de l'OS, c'est la fin d'initialisation du firmware qui va aller chercher un disque, chercher sur un disque, pour pouvoir aller trouver un bootloader, puis ensuite un kernel. ici, si on essaye justement d'enlever tout ça, on ne va plus avoir ça. Et donc, il va nous falloir un moyen de démarrer. Le plus simple pour le démarrer, c'est de se dire, si je le mettais en mémoire au bon endroit et que j'initialisais le CPU à l'adresse de départ, ça devrait marcher. OK. C'est parti. Donc, l'idée, là, en l'occurrence, je l'ai déjà un tout petit peu dit, c'est qu'on droppe tout. On droppe surtout notre BIOS, enfin, notre firmware. C'est un bootcode qui va être tourné dans le guest. C'est un bootcode qui est là en trop, qui sert une fois au démarrage. Si on peut s'en passer, tant qu'à faire, c'est l'idéal. Donc, c'est là-dessus, globalement, que QEMU n'est pas vraiment prêt. QEMU compte beaucoup sur le fait qu'il y ait un firmware et d'autres choses, et du code en plus pour pouvoir démarrer. On va voir comment est-ce qu'on essaye de faire ça. Donc, déjà, démarrer notre kernel. Alors, pour démarrer un Linux, c'est assez simple. Il faut réussir à le charger quelque part. Ensuite, il y a un protocole qui est plus ou moins bien décrit, qui nous permet d'arriver et de dire bon, je vais pouvoir passer mes paramètres de ligne de commande, je vais pouvoir passer tout ça, et ensuite, sauter dans le kernel. Les points d'entrée dans Linux, en fait, il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'on va avoir, on peut ou démarrer directement depuis un real mode, donc depuis le mode 16 bits, sur lequel le code va arriver, commencer à passer en mode 32, puis en 64, essayer de décompresser le kernel, et ensuite, sauter sur le vrai kernel. OK ? Très bien. Mais on a aussi un deuxième mode qui existe, sur lequel on va pouvoir aller démarrer, on va pouvoir aller passer toute cette partie de code 16 bits, et ensuite, aller rentrer directement dans la partie mode protégée, donc 32 bits. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller démarrer immédiatement en mode 32 bits. Pourquoi ? C'est assez simple. Quand on est toute la partie real mode, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer à regarder et initialiser un certain nombre de devices. Donc, ce ne sont que des devices ancestraux dont on n'a rien à faire. Qui sait ce que c'est qu'APM, par exemple. Pardon, il y en a trois, c'est ça ? Je me suis perdu, c'est super. Donc, on va avoir notre partie de code 16 bits qui va arriver et qui va faire des appels au BIOS, justement, pour configurer tous ces vieux devices. C'est cool. Nous, on ne les a pas, et puis en plus, on n'a pas de BIOS. Donc, il va falloir passer ça. Donc, on va le passer, justement. On va démarrer directement en 32. Quand on démarre directement en 32, on va avoir une structure, donc ce qui s'appelle des bouts de param, qui sont passés à Linux et qui contiennent tout le tas d'informations qui a été récupérées, justement, par la partie 16 bits. C'est cool. Nous, on la remplit depuis QEMU, tranquillement, en disant, oui, tu voulais des entrées de 820, je vais t'en donner. Donc, 820, c'est les appels BIOS qui vont nous permettre de récupérer l'état de la mémoire. Très bien, je te les donne comme tu veux, etc. Je te donne ta commande line, ton unité RD, et là, normalement, on devrait pouvoir démarrer au bon endroit. Donc là, c'est assez rigolo. Dans le code, pour commencer à essayer de faire ça, on se retrouve avec un CPU reset, la fonction de CPU reset qui, habituellement, nous fait démarrer en mode 16 bits avec notre EIP de départ qui a l'adresse maximum moins 16 de notre adresse space. Là, on zappe tout ça et puis finalement, 0x100 000, ce n'est pas si mal. Vas-y, démarre directement sur ton kernel, s'il te plaît. Voilà. Très bien. Et là, c'est censé à peu près marcher. OK. On va voir. On va le lancer. On a commencé à construire une machine, etc. Donc ça se lance quasiment comme une machine normale. La seule chose qui change vraiment, c'est globalement, au lieu de marquer PC, je vais marquer Wirt parce que je suis comme ça que je l'ai appelé. Très bien. On lui file un kernel. On lui file un kernel. On lui explique deux, trois trucs quand même parce qu'il y a un moment où on a besoin d'avoir un moyen de savoir quand ça a planté et où ça a planté. Donc on a besoin d'avoir un minimum d'output de notre kernel. Donc pour ça, dans Linux, on a tout ce qui est Early Prinket qui nous permet justement d'arriver et d'avoir du log quand on n'en a pas encore. Ce truc-là, c'est assez figé quand même. Donc on ne peut pas choisir tout et n'importe quoi. Globalement, les options qu'on a, c'est d'aller parler à des devices de Xen louches, d'aller parler, d'aller envoyer du debug sur de l'USB. Alors l'USB, on en est loin, on n'a même pas un device PCI valide dans notre truc. Donc voilà. On peut écrire sur l'écran, enfin sur le VGA, texte, le VGA texte, ça, non, pareil, droppé, de toute façon. Et la seule chose qui nous reste potentiellement facile à mettre en place, c'est une ligne série. Donc on va quand même se garder un petit device legacy au moins pour debug, en se disant qu'on le désactivera peut-être après. Mais voilà, on va avoir besoin de ça. Et puis pour le forcer, on va être obligé de lui filer. Voilà. Très bien. Donc là, ça démarre. Et là, on arrive sur un truc qui est à peu près raisonnable et on commence à avoir un kernel qui est démarré, enfin qui commence à démarrer, qui commence à nous afficher du log. Et voilà. Bon, on est content, on a quasiment fini. Donc, qu'est-ce qui s'est mal passé pour aller obtenir ce pauvre bout de log qui quand même nous explique qu'il a planté ? Vous ne voyez pas la suite, mais ça commence déjà mal. Quand il y a marqué bug dans l'output, ce n'est pas super génial. Ok. Alors déjà, il y a un truc vachement rigolo. Moi, je suis arrivé, je me suis dit, bon, j'ai besoin de mémoire. Je n'ai pas de trous à mettre parce que je n'ai pas de BIOS à cet endroit-là, etc. Donc, vas-y, je vais te donner une seule entrée de 820 qui va de 0 à la taille de ma RAM et ça devrait bien se passer. Alors, ça ne se passe pas bien parce que Linux fait semblant d'être intelligent. Linux arrive au moment où il regarde les zones de 820 qu'on lui a passé et il fait des sanity checks dessus pour vérifier s'il n'est pas dans un environnement complètement fucké. Et donc là, le sanity check qu'il fait, globalement, c'est simple, c'est s'il y a moins de deux entrées, à ce moment-là, ça veut dire que ce n'est pas vraiment une machine, ton histoire. Ok, merci, c'est gentil. Et donc, ce qu'il fait à ce moment-là, parce qu'il essaie quand même de continuer, c'est qu'à ce moment-là, il va crafter lui-même des entrées de 820 avec une grosse prière. Ok, ça ne marche pas mieux. Ça ne marche pas mieux parce qu'en fait, il arrive et il craft une entrée en se disant j'ai deux mégas de RAM. Donc, il nous met 0,640K et ensuite, un méga et un méga de plus. À peu près, ça donne ça. C'est super. Donc là, au moment où on arrive, on commence à charger ça. mon Linux, il n'est pas tout petit quand même, le kernel que j'ai, je l'ai un peu strip-down pour pouvoir débug plus facilement, mais il n'est quand même pas tout petit. Donc du coup, on se retrouve avec des messages d'erreur assez rigolos du genre, c'est bizarre, mon point texte, il est quand même en dehors de la RAM. Je vais essayer de continuer, mais pas trop. Voilà. Ok, très bien. Donc, solution, qu'est-ce qu'on fait ? C'est bête, on lui donne deux zones, de 0 à 1 meg et de 1 meg à 128. Allez, suivant, vas-y, va jouer. Et là, il est plutôt content, il n'a qu'une seule zone, mais au final, il est content, parce qu'après, quand il nous les affiche, il les remerge, c'est joli quand même. Voilà. Ok, donc ça, ça marche, très bien. Bon, qu'est-ce qu'il a d'autre ? Non, là, il est content, il est content, il est content. Il a trouvé qu'on était sur KVM, c'est plutôt cool. Alors, pour trouver qu'il est sur KVM, il y a tout un moment où il arrive et il essaye de taper sur un port, il tape à peu près 10 000 fois dessus et puis au bout d'un moment, il lâche l'affaire en se disant « Hum, c'est pas beau, ça doit être KVM. » Ok. Ok. Très bien. Je n'ai pas lu exactement la rationale qui était à côté. Le développement, ce truc-là, c'est assez intéressant. On arrive, on commence à écrire notre début de machine, mettre des trucs, galérer avec les API de QMU. Alors, s'il y a des développeurs QMU, quelque part, s'il vous plaît, écrivez de la doc, une demi-ligne. Je vous aimerais juste un commentaire. La gestion des régions mémoires de QMU, c'est une API qui permet d'arriver et d'écrire quelles sont les zones mémoires qu'on va avoir dans notre machine. C'est un truc génial. Par contre, pour arriver et pouvoir maintenir une liste de globalement début, fin, c'est quand même assez étrange qu'il y ait 20 calls avec des questions des paramètres qui, la plupart du temps, sont passés à 1. C'est bien, ça vaut 1 et puis après, c'est marqué, on a un truc, on a un nom de variable de trois lettres et ensuite, on est censé se dépatouiller et voir que, effectivement, quand il y a des zones qui overlappent, à ce moment-là, on va avoir une priorité sur l'une ou sur l'autre. le fait de savoir qu'il va falloir arriver créer des zones ensuite les aliacer pour arriver à créer des sous-zones à partir de la première pour ensuite les remapper correctement sur l'espace d'adressage, c'est pareil, ce n'est pas un truc intuitif. Après, d'un autre côté, je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs de l'API autres que les trois débiles qui ont dû l'écrire. Mais bon, OK, on a ça et puis après, on se retrouve dans un autre état, c'est bon, maintenant, c'est cool, j'ai planté, je ne sais pas trop où je suis, je n'ai pas de ligne série encore, je n'ai rien du tout et donc, comment est-ce que je fais pour des bugs ? Alors, pour des bugs, c'est super simple, on a GDB, c'est cool, on n'arrive pas vraiment à afficher l'assembleur non plus parce que potentiellement, on a raté nos mapping mémoire et là, on est en train de prier avec, bon, j'ai un EIP, il est peut-être valide et maintenant, je vais essayer d'aller regarder dans le code et puis, on va regarder dans le code, on va voir dans le code de Linux qu'est-ce qui se passe et là, on se retrouve sur des trucs qui n'ont absolument aucun sens. Le début d'initialisation de Linux, il est compliqué et rempli de quirks de, oui, mais attention, si tu es sur une machine de tel modèle et telle version de telle année, de temps en temps, ça rate. Par exemple, un truc rigolo que j'ai découvert au début, logiquement, quand on a une, sur x86, on a ce qu'on appelle une gdt, donc c'est une table de description qui contient des segments mémoire. Ça sert, il paraît, à un moment, jusque là, tout va bien et pour charger cette table, on va utiliser une instruction qui s'appelle l'autre gdt, jusque là, tout va bien. On utilise cette instruction-là, on lui dit, bon, ça c'est l'adresse de début de ma table, ça c'est la taille de ma table et tout va bien. Très bien. Logiquement, et tel que c'est marqué dans le manuel Intel, on lui passe en fait un pointeur vers une structure de ce type-là. La structure, elle est temporaire et elle est juste utilisée pour recopier les données. Et bien, dans Linux, ils la gardent exprès en global, dans un coin, parce qu'ils sont obligés de le faire, parce qu'il y a une architecture, plus ou moins PC, louche, qui, au lieu d'arriver et de stocker les paramètres dans un registre, stocke l'adresse du pointeur de la structure. C'est génial, très bien. cette machine en question, c'est Xen. Si on se fait un fun. Voilà. Xen dans un mode ancien. On trouve tout un tas de trucs comme ça et chaque fois, c'est, est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que ça sert à rien ? Est-ce que je le drop ? Il y a beaucoup de... Une des commandes que j'ai le plus utilisées dans l'histoire, ça reste quand même blame, pour savoir quel est le débile qui a fait ça et surtout, est-ce qu'il y a une explication rationnelle à cette ligne ? Donc, souvent, il y a un, ça ne marchait pas sur truc, mais je ne sais pas trop, mais on a essayé. OK, merci. Voilà, c'est pareil dans le code de QEMU. C'est super, j'adore. OK, bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, note mémoire, tac, OK. Et là, on arrive sur, ouais, BIOS, bug, machin, je n'ai pas trouvé d'ACPI. C'est normal, en même temps, dans un premier temps, je n'avais rien donné comme table d'ACPI en me disant, on va voir jusqu'où on va et peut-être que les étoiles vont s'aligner et ça va commencer à marcher. Donc, comme prévu, pas d'alignement. Et donc là, le truc, il reste des lignes derrière, encore dans le log. Globalement, il continue un petit peu puis au bout d'un moment, il s'arrête parce qu'il n'a pas trouvé un IOAPIC ni quoi que ce soit. Il fait, de toute manière, je n'aurai jamais d'interruption. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. OK, merci. OK. J'en suis où ? Ouais. Donc, justement, il nous faut notable ACPI. Qui a déjà entendu parler d'ACPI ? Qui a un souvenir agréable de ses interactions avec ACPI ? Voilà. OK, c'est bien. Donc, ACPI, c'est un beau bébé qui sert, j'ai oublié l'acronyme mais ce n'est pas très grave, qui sert à décrire le matériel et à permettre de gérer tout ce qui est économie d'énergie sur notre machine. Alors, c'est un truc assez louche. On a tout un tas de tables qui traînent pour les premières arriver et décrire l'endroit où sont les autres tables et ensuite des tables qui servent à des trucs plus ou moins douteux. OK. On a aussi dedans, à un moment, on a une émulation donc fait côté firmware, une émulation d'une machine quasiment complète. Dans ACPI, on a un contrôleur d'interruptions et des interruptions spécifiques, on a un modèle mémoire spécifique dans un coin, on a tout un paquet de trucs comme ça qui fait au final, on a quasiment, quand on regarde le truc de loin, un ordinateur dans l'ordinateur qui tourne. t'inquiète pas, c'est juste pour trouver tes devices. OK. Ce n'est pas rassurant mais allons-y. Voilà. On a même des bouts de code qui traînent. Donc on a dans ce qu'on appelle la DSDT, le truc d'en bas, on a des bouts de code qui traînent et qui nous permettent de faire des opérations qui sont normalement assez dépendantes de la machine et plutôt que d'arriver et de devoir avoir des devices, des drivers spécifiques dans tous les kernels pour pouvoir allumer des devices passionnants comme une LED ou vérifier que le bouton du... Enfin vérifier que le... Je vais y arriver. Que le lead d'un laptop est fermé ou ouvert, on va avoir un bout de code qui va être poussé et que le kernel va aller exécuter. OK. Donc c'est marrant. On a un bout de code écrit dans un bytecode qui est plus que louche. On a quand même un bytecode qui nous permet d'arriver d'avoir une instruction qui s'appelle once qui contient que des 1. OK. Merci. On en a une qui s'appelle 0. Voilà. C'est rare. On est sur un assembler, enfin sur un bytecode qui est quand même assez étrange. Habituellement, quand vous voyez de l'assembler, vous avez des instructions les unes après les autres et de temps en temps, on a un branchement donc c'est assez linéaire. Là, on a quand même un truc qui est... Ils ont réussi à faire un bytecode qui a une arborescence. De quoi ? Oui, c'est du LISP. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, encore une fois, normalement, c'est un truc assez connu. Si vous avez un interpréteur LISP qui traîne, gardez-le en tant que jouet dans un coin, ne le mettez pas dans un autre soft et surtout, ne le mettez pas dans mon ordinateur. Voilà. Pardon. Donc, on a cette bêtise qui traîne. Ça fait assez bizarre la première fois. La deuxième aussi. normalement, vous n'avez pas trop connu cette époque où on est obligé d'aller réécrire justement des bouts de ce truc-là parce que c'est buggé. Voilà. OK, donc on a ce truc-là. On va essayer de s'en passer de celle-là parce qu'elle a l'air vraiment louche et puis de toute manière, on n'a pas de device assez étrange pour qu'il y ait besoin justement d'avoir ce bout de code-là. On a d'autres tables qui traînent. RSDP, elle est passionnante. C'est la table qui dit où est la suivante. C'est génial. Elle nous donne quoi d'autre comme information passionnante ? Oui, la marque du mec qui a commis le constructeur qui a commis le firmware. Ensuite, la RSDP qui va contenir toutes les tables vers le reste. Donc, les tables vers le reste, il y a celle-là, il y en a 15 millions d'autres. C'est celle qui nous serve uniquement à quelque chose. Je n'en ai pas oublié ? Non, je n'en ai pas oublié. Si, j'en ai oublié. FADT qui est la table d'informations qui va contenir le nombre de LAPIC qu'on va avoir, le nombre de processeurs qu'on va avoir, qui va contenir des informations par rapport au hardware à CPI. Et tout un tas de... Est-ce que la machine supporte à CPI ? D'ailleurs, c'est marqué dans la FADT. Je vous laisse réfléchir deux secondes. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut activer le runtime à CPI aussi ? Parce qu'il n'est pas nécessairement activé, on n'a pas nécessairement envie de l'activer. Surtout, il faudra l'activer plus tard, plus loin dans le boot. Voilà. On a tout ça. MCFG, c'est celle qui va contenir tout ce qui va être device mappé en même I.O. Donc, tous les devices PCI, enfin, le bus PCI Express va être exprimable là-dedans. HPET, c'est une table parce qu'il paraît qu'il faut juste une table rien que pour lui et une spec complète. Donc, on a HPET qui est décrit, donc un timer qui est décrit dans une table à lui, etc. Donc, globalement, le truc qui est bien, par contre, c'est quand on arrive et qu'on a lu un petit paquet de la spec ACPI et qu'on a cherché un petit peu, c'est que la FADT qui avait l'air très compliquée, au final, il y a un flag qui traîne dedans qui s'appelle hardware reduced ACPI et qui dit en fait, j'ai une implame d'ACPI mais elle n'est vraiment pas complète et du coup, on peut enlever les trois quarts des tables et on peut tout enlever, il n'y aura pas de runtime à côté, etc. Ça a l'air cool, ce truc. On va l'activer. On va mettre ce bit-là et tout d'un coup, le code qu'on avait qui faisait des kilomètres pour arriver et commencer à initialiser notre table, il devient vachement plus sympa et petit. Ça va mieux. On n'a plus grand-chose à décrire, globalement, ce qui est là. Très bien. On prend tout ça, on le met en RAM et ensuite, on relance et on prie. OK. Est-ce que ça marche ? Non. Oui. Voilà. Ça ne marche pas, bien sûr. Ça ne marche pas, pourquoi ? Alors, dans QMU, on a un QMU de base s'attend, sérieux, enfin s'attend à avoir un firmware en face de lui. C'est logique. Et il s'y attend tellement en fait, qu'il va même aller plus loin, c'est qu'il y a tout un tas de trucs qu'il pourrait faire lui-même mais que finalement, tiens, viens, on va laisser le firmware le faire. Alors, ça va assez loin. Le chargement d'un kernel, ce n'est même pas lui qui est capable de le faire. On a en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a un device qui s'appelle firmware config qui va arriver et contenir, dans lequel on va aller stocker, dans des tables qui vont être lues après par le device, on va aller stocker tout un tas d'informations. On va aller stocker toute notre conf de device, on va aller mettre toutes nos si on a des blobs, des zones à mettre en mémoire à un moment ou à un autre, on va les donner à firmware config en lui disant c'est là et ensuite, ce qu'on va compter sur le fait que le firmware derrière va aller lire dans firmware config pour récupérer toutes ces informations et initialiser et finir d'initialiser le truc. OK. Donc, par exemple, dans le cas du chargement de base de Linux sur QEMU, ce qu'on va avoir, c'est qu'en fait, quand on dit moins kernel, moins kernel, moins kernel, s'il te plaît, mets-le-moi directement sans passer par un bootloader ou quoi que ce soit, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va arriver, il va charger le kernel dans firmware config, ensuite, il va arriver et charger une option ROM en plus, donc une ROM à aller exécuter, un bootcode à aller exécuter après le démarrage du BIOS pour rajouter ça et ensuite, on va avoir le démarrage du BIOS, le saut dans l'option ROM et c'est l'option ROM qui va relire dans firmware config et charger le kernel elle-même, le pad bootloader, voilà. C'est une des zones qui, accessoirement, prend le plus de temps sur le démarrage de notre machine, c'est vraiment le charger ce truc-là parce qu'on a quand même un bootcode 16 bits qui est en train d'arriver et charger des méga et des méga de kernel pour essayer de réussir à le mettre au bon endroit. Donc, si j'arrive et que je suis en train de charger plusieurs méga depuis un bootcode 16 bits, ce que ça veut principalement dire, c'est que je vais faire des allers-retours entre 16 et 32 pour pouvoir arriver et mettre mes trucs au bon endroit. C'est génialissime. Ok. Donc, on a ça et sur nos tables ACPI, en l'occurrence, là, on se disait, c'est bon, je l'ai bien initialisé, j'ai réussi à utiliser les API de QMU à peu près correctement. Alors, utiliser les API de QMU pour les tables ACPI et en les modifiant et en les utilisant de manière adaptée, ça consiste à prendre le fichier, le copier à côté, parce que ce serait trop compliqué d'arriver et d'exposer une API pour ça, il paraît, donc vas-y, on va mettre toutes les variables en statique, enfin, toutes les variables et toutes les fonctions en statique et qu'on ne va pas se casser la tête. On a trois implèmes d'ACPI qui permettent de gérer des tables ACPI dans tout le kernel et ce n'est pas grave, tant pis, avec les implèmes qui sont bien sûr copiés-collés l'une de l'autre, on voit les commentaires qui ne sont pas mis à jour, enfin, c'est génial. Ok. Donc, là-dessus, sur les tables ACPI, on a cru qu'on avait réussi à s'en servir correctement, tout va bien. Eh bien non, parce qu'en fait, firmware, enfin, on charge en fait les tables ACPI et dans Firmware Config, on charge en plus, il y a un truc bizarre qui traîne dans un coin. Justement, j'ai passé du temps à comprendre ce que c'était. Il y a un truc qui s'appelle Commands Blob. Ok. Qui est, lui aussi, chargé dans Firmware Config et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, on a chargé tous ces blocs-là, c'est des tables qui vont avoir des pointeurs les unes vers les autres et comme on ne connaît pas vraiment le firmware qui est en face, on est un peu obligé de les charger, enfin, on est obligé de laisser le firmware les charger au bon endroit pour pouvoir, parce que ça se trouve, ce n'est pas au bon endroit, enfin, elles ne vont pas être chargées au bon endroit parce qu'il y a déjà quelque chose du firmware dedans, etc. Ah, j'ai oublié de vous donner une super blague. ACPI, pour trouver la première table, globalement, il y a encore une prière, là, c'est marqué dans la spec, la première table ACPI, vers la RSDP, il est placé à un endroit random en mémoire dans ces zones-là. OK. Donc, quand on arrive et qu'on veut trouver notre table ACPI, on parcourt ces trucs-là à la recherche d'un magic number, on calcule le checksum, si c'est passé, c'est cool. OK. Voilà. Donc, c'est cette étape-là qu'on aimerait valider, justement. notamment. Donc, nos tables, elles ont été exposées dans firmware config. Je me dis, j'en ai rien à faire, il m'a mis l'étape d'infirmier config, je les reprends, je les copie en RAM, et ça va bien se passer. Ben non, comme prévu. Command blob dont on parlait sert à quelque chose. Command blob sert à, justement, arriver et indiquer tout un tas de, tout un tas de, enfin, quels sont les fichiers à charger, et surtout, quelle sont la série, au final, de relocs à faire pour pouvoir arriver et remettre les tables au bon endroit et recalculer les checks-ins derrière. Donc là, j'étais super content quand j'ai trouvé ça. Voilà. Alors comme je suis complètement à l'arrache, trouver ça, c'était hier. Voilà. Donc, ok, je commence à regarder, je commence à me dire, bon, c'est pas si grave, il suffit que je refasse le link moi-même et tout va bien. Je commence à aller ouvrir le code de CBIOS, donc le BIOS par défaut de QMU, pour pouvoir aller trouver où sont les tables, etc. Je cherche deux secondes pour voir sur le net s'il n'y a pas un peu plus de choses, un post sur une mailing list, une rationale sur cette merde. Et là, je tombe sur un truc vachement rigolo. Donc là, je suis super vexé, en vrai. Je tombe sur un truc qui s'appelle PC Lite. Alors, je me rappelais, ça me parle, ça me dit quelque chose. Mais PC Lite, en fait, c'était, il y avait des trucs qui avaient été faits il y a quelques années, enfin, début d'année, l'année dernière, pour arriver et commencer à essayer de faire du boot rapide fait par ces mecs d'Intel qui essayent d'arriver et d'avoir un boot rapide parce qu'ils utilisent ça sur un système, ils essayent de faire des containers avec des VM, en fait. Et ils aimeraient bien avoir un truc qui marche un peu vite. Et donc, ils ont commencé à faire ça. J'avais un souvenir qu'ils avaient commencé à justement non plus utiliser CBIOS, mais aller utiliser un firmware plus petit pour essayer de booter plus vite en se disant peut-être qu'un jour ce serait bien de dropper complètement le BIOS, c'est peut-être envisageable. Donc c'était l'idée de départ sur laquelle j'étais parti. Seulement, j'ai oublié de suivre les mailing lists complètement. Donc PC Lite, l'implémentation complète qui marche de ce que je suis en train de faire et de rater. Je suis super content. Voilà. Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu ma vie. Donc voilà, je suis retombé là-dessus. Très bien. Donc, c'est dispo, ce n'est pas mainliné. Il y a la moitié qui est mainliné, donc c'est pour ça que j'avais aussi de temps en temps des trucs un peu louches. Et donc, c'est des gens qui effectivement font ça proprement. Font ça et qui marchent proprement. On ne peut pas vraiment dire ça. Vous avez vu ce que je vous ai expliqué depuis le début. Ils font la même chose. Voilà. L'idée, c'est effectivement pour eux d'avoir des conteneurs qui vont justement aller être démarrés assez vite. Conteneurs faits via QMU. Voilà. Du coup, je vais m'arrêter là. Voilà, tout pile. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous êtes vivants ? Super, merci. Merci. Applaudissements.